Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour le rendez-vous hebdomadaire. On va parler des lectures que j'ai faites la semaine passée. J'ai un bilan qui est plutôt chouette, ouais plutôt chouette. J'ai lu Une épreuve non corrigée donc pour les éditions Charleston en tant que lectrice. J'ai lu un roman qui fait partie de la sélection du prix du livre de poche et une lecture qui est sortie je crois en poche peut-être l'année dernière. Donc bon, voilà, on va en parler. J'ai commencé la semaine malheureusement avec une petite déception puisque j'ai lu M'asseoir 5 minutes avec toi de Sophie Jomin. Donc c'est une épreuve non corrigée, ça sort le 11 mai 2021. Je pense que vous savez que moi j'avais adoré le dernier roman de Sophie Jomin qui était Les étoiles brillent plus fort en hiver, pardon, qui était sorti du coup à Noël. C'était une comédie contemporaine de Noël mais j'avais trouvé extrêmement qualitatif parmi tout le flot de romances de Noël qu'on avait pu avoir où même si encore une fois le genre fait qu'on est rarement surpris et surprise, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de travail en fait dans tout ce qui était sorti à ce moment-là. Et le Sophie Jomin, moi je l'avais trouvé franchement hyper chouette. J'avais adoré la construction des personnages, j'avais adoré la manière dont toute l'ambiance avait été nourrie. On était voilà dans un espèce de grand magasin un peu comme les Galeries Lafayette à moi de ce que j'avais perçu. Et puis enfin je trouvais qu'il y avait vraiment une belle substance en ce roman et j'avais hâte de découvrir d'autres romans de l'auteur. J'ai d'ailleurs les étoiles de Nossed je crois dans ma wishlist, j'aimerais bien tester, voir comment elle peut s'illustrer dans d'autres genres en plus de ça. S'il me semble que les étoiles de Nossed c'est un petit peu fantasy fantastique. Mais alors là, du coup j'étais extrêmement impatiente de lire ce bouquin, sauf que ça a été une grosse déception. Pour moi ce qui a pêché c'est pas l'écriture, c'est pas le scénario, c'est la longueur pour traiter tous les sujets qui sont traités à l'intérieur de ce roman. On suit Claire et Julien qui sont séparés, ils vivent une espèce de période de transition, ça faisait plus de 10 ans je crois qu'ils étaient ensemble. Et on sent que ça a l'air d'être lié à l'autisme de leur fille, le père donc Julien il dit qu'il peut plus assumer en fait son rôle de père, il est épuisé donc il peut prendre de la distance et puis revenir plus tard. Donc c'est une situation assez difficile pour Claire qui avait l'habitude de beaucoup s'occuper du foyer, de sa fille, tout ça, de pouvoir compter sur son mari. Et là elle se pose un petit peu des questions, est-ce qu'ils sont séparés ad vitam aeternam, est-ce que c'est une pause, pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'il démissionne de son rôle de père et de mari. Et à côté de ça et bien on a l'avis de Claire. J'ai l'impression que je ne peux pas vous en parler plus parce qu'il se passe des choses mais quand il se passe des choses à partir de la page 50 vous êtes déjà au quart du roman. Et c'est un peu presque tout joué d'avance. Donc j'ai bien aimé le sujet assez difficile et sensible de traiter la fin d'un couple qu'on pensait éternelle. Le fait qu'elle s'imaginait vivre toute sa vie avec lui, que c'est un homme, il y a une séparation, cette espèce de période un petit peu intermédiaire où on ne sait pas trop, où il y a encore du sentiment. On ne sait pas si la flamme peut être ravivée, on ne sait même pas d'ailleurs si c'est ça le souci. Enfin voilà donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant de traiter cette partie là du couple parce que c'est fait avec intelligence. On n'est pas dans vraiment, il y a un souci dans le couple, il y a une problématique et là d'un coup on remet en cause tout le mariage. Enfin vraiment j'ai trouvé que c'était une manière très intelligente de traiter à ce moment là la séparation, le fait qu'on peut le faire en bonne intelligence et en bonne entente. Notamment quand il y a des enfants etc. Qu'un couple ça peut se déchirer de plusieurs manières différentes et que c'est pas forcément encore une fois noircir le tableau. Ça c'est quelque chose que j'aime bien chez Sophie Jemin qu'elle fait et que j'avais trouvé hyper intéressant dans Les Étoiles Brées Plus Fortes en Hiver. C'est ce côté pas du tout manichéen en fait de la relation humaine. C'est pas soit c'est un connard soit c'est un mec super bien voilà on essaye un petit peu d'étayer comme ça. Ça j'aime beaucoup. Par contre j'ai trouvé que c'était beaucoup trop court en fait. Si vous enlevez les pages du début et les pages un petit peu de la fin, il y a 200, 210 pages, 210 pages pour traiter la fin d'un couple, l'autisme et un autre sujet avec une maladie assez grave. En fait je l'ai lu en une soirée et je me suis dit mais c'est un préambule quoi. Je sais pas on a pitché ça, un résumé un petit peu détaillé. Pour moi c'était passé et c'est dommage parce que j'ai trouvé qu'il y avait franchement des sujets qui étaient chouettes, des personnages qui étaient chouettes. Mais du coup le fait que tout soit aussi rapide parce que chaque événement se joue sur une dizaine, une vingtaine de pages à peine. Et bah moi j'ai trouvé que ça donnait un sentiment à je vais pas dire de bâcler. J'irais pas jusque là pour l'auteur parce que je trouve quand même qu'elle met du coeur, elle met beaucoup beaucoup d'intelligence dans ses romans. Mais en tout cas je suis restée énormément sur ma faim. Je pense que si ça avait été un roman qui avait une centaine de pages de plus, ça aurait pu être un coup de coeur. Mais là ça a été clairement une déception parce que d'une part j'en attendais beaucoup de Sophie Jemin qui m'a énormément séduite dans son écriture. Et vraiment c'est dommage. En fait je l'ai refermé en me disant mais quel dommage, franchement quel dommage. J'aurais adoré qu'on traite un peu plus ces sujets. Pour moi on peut, enfin voilà, il y avait un sentiment de trop et de pas assez. On va trop en fait dans les détails pour pouvoir dire c'est une simple évocation d'un sujet et tant pis, il n'y a pas vocation à rentrer dedans. Et en même temps on est un peu trop le pied dedans pour s'arrêter là où on en est en fait. Donc ça voilà, ça m'a manqué. Alors après c'est mon avis encore une fois personnel. Je sais par exemple que j'ai beaucoup de gens avec qui je discute, qui disent bah moi j'aime les romans qui sont courts, 200-250 pages, ça me va très bien. Moi c'est pas mon cas. Alors ça dépend sur quel genre, je suis d'accord. Mais là pour le coup voilà, j'ai été un petit peu déçue, j'en attendais plus. Et cette histoire elle a pas eu l'impact qu'elle aurait dû avoir sur moi parce qu'elle était trop courte. Et ça je l'ai vraiment regretté. Donc c'est dommage parce que je pense que ça aurait pu être un petit coup de coeur s'il avait eu 150 pages de plus. Ensuite je vais vous parler de Tant qu'il y aura des cèdres de Pierre Jarawan qui est donc sélectionné pour le prix des lecteurs. Comment il s'appelle ce prix ? C'est le prix des lecteurs du livre de poche ? Ou le prix du livre de poche ? Je sais plus. Bon bref, il fait partie de cette sélection là. J'étais trop contente de lire un livre qui se passe en tout cas autour du Liban. J'adore ce pays et j'adore toutes les problématiques géopolitiques qu'il y a en fait dans cette partie du monde. Donc j'étais hyper enthousiaste à l'idée de commencer ce livre. On suit, comment il s'appelle ce jeune garçon ? Samir, voilà. Donc Samir en fait qui est né en Allemagne. Lui il n'a pas connu le Liban et ses parents en fait du coup se sont installés en Allemagne. Ils ont fui. Ils étaient en plus des réfugiés à l'époque. Donc on a toute cette partie où ils étaient dans un gymnase, où il y a une communauté assez agréable en fait entre tous les réfugiés. Et petit à petit on retrouve soit certains qui doivent se faire expulser. Et là on voit une vraie fraternité, une vraie compassion, une véritable entraide entre les réfugiés. Et d'autre part il y a la célébration quand certains ont la possibilité d'avoir des papiers et régulariser leur situation. Ça j'ai beaucoup aimé cette partie là. Je trouve que l'émigration à cette époque, en plus de ça en Allemagne alors qu'il se passait quand même des trucs à ce moment là, j'ai trouvé que c'est très intéressant là d'être dans les années 90 comme ça et de pouvoir avoir une petite fenêtre sur ça. Il y a des moments assez touchants je me souviens où ils sont en train d'essayer de régler le câble pour avoir la télé. Puis alors il y a d'une part il y a les chaînes de sport russes, il y a ce genre de choses. Et ils essayent de se caler pour avoir leur journal télévisé libanais. Donc c'était assez chouette, voilà une véritable entraide, ça j'ai beaucoup aimé. Et en fait on navigue un petit peu dans les souvenirs de Brahim, donc le père de Samir qui semble extrêmement attaché au Liban. Il lui raconte des histoires en fait en parlant d'un personnage qu'il semble avoir inventé qui s'appelle Abou Yosef et qui a des amis et il raconte comme ça ses aventures au Liban. Et en fait on voit au travers des yeux de ce jeune garçon à l'époque le monde de son père, la nostalgie du pays, toutes ces choses là. Et petit à petit tout va partir en fait d'une diapositive. Un jour le père veut montrer le pays à ses enfants, veut montrer voilà d'où ils viennent, le Liban et tout ça. Et en fait il tombe sur une petite diapositive où on voit le père en fait dans un habit du coup militaire avec une arme et le cèdre entouré du cercle rouge et on sent que ça catalyse une situation hyper fragile entre la mère de Samir et Brahim son père. Et petit à petit Samir va voir que son père a un comportement assez mystérieux. Il se passe quelque chose dans la cave. Il semble partir comme ça parfois pour aller téléphoner dans une cabine téléphonique où il ne veut absolument pas être suivi où il dit des choses qui sont un petit peu incohérentes que même un enfant se rend compte qu'il y a quelque chose derrière et on sent que voilà le père cache quelque chose et puis un beau jour il rentre totalement effaré, la mine décomposée on sent que quelque chose de grave s'est passé il dit à personne qu'il s'est passé mais il disparaît. Et donc c'est un petit garçon qui va idolâtrer son père qui va idéaliser cette figure paternelle jusqu'en devenir obsédé, à chercher, à comprendre quelle a été la fêlure pour que son père disparaisse comme ça est-ce qu'il a disparu, est-ce qu'il a été enlevé qu'est-ce qu'il se passe, où est-ce qu'il peut être, etc. Et ensuite c'est presque un roman d'apprentissage c'est une quête, c'est une recherche en fait du soi à un moment donné un peu pivot de l'existence où on est en recherche de soi-même, de qui on est et tout ça sans avoir le modèle du père qui est hyper important pour lui ça c'était très intéressant et puis en fait on voit comment une situation de manque de tout ça peut cristalliser des situations peut mettre de l'huile sur le feu à d'autres situations comment ça peut distendre des liens à un moment donné où on pense que ça peut les rapprocher et comment de cette tristesse, de ce manque on peut tourner un petit peu au comportement obsessionnel enfin il y avait des choses qui étaient extrêmement intéressantes qui étaient portées par une plume merveilleuse vraiment j'ai adoré l'écriture de Pierre Jarawan c'était extrêmement beau j'ai corné quelques pages parce qu'il y avait des passages vraiment qui étaient très très bien écrits c'était très beau la seule chose que je déplore pour moi c'est la fin voilà c'est la fin parce que je trouve que tout au long du roman on nous fait baigner dans quelque chose où on a l'impression qu'on va aller vers tel type un peu d'histoire alors sans forcément entrer dans les détails ce que j'ai pas envie du tout de vous oh là là je suis absolument blanche j'ai pas envie de vous spoiler mais en tout cas moi je m'attendais pas du tout à ça et la fin qui est choisie je l'ai pas du tout vue comme un plot twist en me disant wow je m'attendais pas du tout à ça et ça s'est passé comme ça non pas du tout j'ai plus eu un sentiment de bah tout ça pour ça enfin voilà j'ai pas compris du coup rétroactivement pourquoi on avait passé 200 pages sur tel ou tel truc donc ça j'ai trouvé un petit peu dommage c'est vrai que sur la fin voilà j'étais un peu oh ça m'a vraiment donné le sentiment de quelque chose qui se dégonfle comme ça en fait où on a fait monter 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 la pression et là voilà donc ça j'ai trouvé ça extrêmement dommage et c'est ce qui m'a laissé un sentiment un peu amer en fait à la fin de la lecture je me suis dit oh franchement dommage parce que ça aurait pu être un petit coup de coeur quoi et ça j'étais un peu déçue cela étant c'était une excellente lecture franchement c'était une très bonne lecture c'est bien écrit on est en plus de ça sur fond historique de guerre civile au Liban on parle voilà de tout ce conflit de tout cet environnement parce que quand même dans les années 90 début 2000 c'était extrêmement compliqué ce qui se passait au Moyen-Orient entre le Liban, l'Iran, Israël c'était vraiment passionnant ces guerres civiles la montée du Hezbollah tout ça c'était hyper intéressant moi j'ai adoré mais parce que j'ai une affection particulière pour cette partie du monde et pour cette histoire en fait et vraiment j'ai trouvé que c'était hyper intéressant mais voilà j'ai été un petit peu déçue par la fin cela étant je pense que c'est un livre à lire et c'était vraiment chouette enfin j'ai terminé du coup la semaine avec la lecture de L'héritage d'Avenol de Robert Goddard donc publié au livre de poche en lecture commune avec Marion du Comte Parrain Soir d'automne et Déborah du Comte Octave Livresque c'était franchement une bonne lecture une grosse brique qui fait 850 pages j'ai mis du temps à la sortir alors déjà parce qu'on devait faire une lecture commune avec Marion et à chaque fois il fallait qu'on se cale etc mais je dois avouer que j'avais un petit peu peur de ce roman parce que voilà il est quand même hyper massif il fait 850-860 pages donc j'avais un petit peu peur de cette histoire alors que le pitch me tentait énormément en fait on va suivre la famille d'Avenol qui est une famille un peu de l'ordre en Angleterre on est je crois à la fin du 19ème ouais c'est ça on est fin du 19ème et le père donc soeur d'Avenol est décédé donc il y a eu des questions d'héritage et tout ça et tout ça et dans cette famille James d'Avenol le fils aîné en fait s'est suicidé il y a 11 ans à peu près et un beau jour un homme James Norton apparaît et se dit être en fait James d'Avenol voilà et donc qui il est ? est-ce qu'il est véritablement James d'Avenol ? est-ce qu'il revient uniquement pour des questions d'héritage ? pour essayer voilà de pouvoir prétendre à la succession et au nom d'Avenol tout ça donc il va y avoir tous ces questionnements au travers de plusieurs personnages d'une part de Richard d'Avenol qui est censé être l'oncle de James donc l'oncle également d'Hugo qui est le fils survivant de Gervas d'Avenol il va y avoir également William Tranchard qui est l'époux de Constance et Constance en fait était la fiancée de James avant qu'il ne disparaisse 11 ans auparavant il devait se marier voilà ils avaient des belles promesses d'amour ils étaient très amoureux et donc il a disparu, il s'est suicidé laissant Constance dans une incompréhension un peu totale et elle a épousé finalement William Tranchard et donc on va avoir toute cette situation où certains membres de la famille reconnaissent cet inconnu on va dire comme étant James Davenol et une partie ne le reconnaît pas du tout et on va voir avec Constance, avec William avec une quantité de personnages qui vont en fait voilà graviter autour de James et est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui on sait pas alors moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé ce roman je pense qu'il faut se mettre dedans parce que les 80, 100, 100 premières pages sont un peu difficiles parce qu'on a une narration un peu particulière en fait on a parfois des alternances de points de vue et d'époque qui sont signifiées uniquement par des paragraphes et des petites étoiles donc je trouve qu'au début c'est pas extrêmement limpide sachant qu'en plus on est en narration externe mais parfois on est en narration interne du point de vue de William Tranchard, le mari de Constance et ça ça signifie uniquement par de l'italique donc au début bon voilà j'ai trouvé que c'était pas hyper habile pour pouvoir rentrer dedans mais moi je dois avouer que je suis rentrée dans cette histoire hyper facilement ensuite j'ai vraiment eu une facilité à rentrer dans cette intrigue et à me prendre de passion pour les personnages surtout pour le coup c'est extrêmement bien fait parce que là j'adore mais pour moi j'aime beaucoup quand les auteurs agissent vraiment comme des chefs d'orchestre de leur intrigue qu'ils distillent comme ça des petits indices des éléments qui sont à charge des éléments extrêmement probants et on nous donne ça comme ça et le lecteur se dit je pense savoir là où il va et en fait pas du tout et ça moi j'adore parce qu'on est vraiment à la merci de l'auteur et c'est ce qui s'est passé on a une fresque familiale qui est énorme parce qu'on va revenir sur vraiment beaucoup de choses de la grand-mère de James on part sur beaucoup 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 d'anecdotes des anecdotes du père des anecdotes de l'oncle des anecdotes de la grand-mère et en fait au travers de cette histoire ça cristallise de nombreuses histoires autour de la famille d'Avenol des secrets, des choses inavouées des choses qui ont été tues pendant des années enfin il y a vraiment énormément énormément de choses qui vont ressortir de ce roman et ça donne une fresque familiale assez incroyable ça j'ai trouvé que c'était extrêmement riche au final il n'y a pas tant de personnages que ça en fait on s'y retrouve assez facilement et je trouve que ça devient facile rapidement de savoir qui est qui etc moi j'ai vraiment pas eu de soucis par rapport à ça j'ai trouvé que c'était hyper hyper intéressant alors après c'est effectivement une plume assez masculine dans le sens où on va pas beaucoup dans les émotions ça c'est sûr mais moi ça m'a pas dérangée parce que j'étais plus dans l'aspect enquête dans l'aspect le procès voilà moi j'ai adoré le procès mais ça c'est peut-être des formations professionnelles mais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et ça m'a pas vraiment manqué de pas avoir tout le pathos de Constance qui voit son fiancé éventuellement revenir d'entre les morts de la difficulté pour William de voir sa femme peut-être retrouver son amour d'antan enfin tout ça ça m'a pas forcément dérangée parce que j'ai pas fixé mon intérêt en fait là-dedans dans les personnages dans la construction tout ça j'ai trouvé que c'était assez voilà pour moi ça m'allait mais effectivement je trouve qu'on sent que c'est une plume masculine mais moi ça m'a pas dérangée j'ai trouvé que c'était assez intéressant ouais vraiment j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé et ce que j'ai aimé aussi c'est un peu la complexité des liens familiaux tous les secrets toutes les choses voilà qu'on aurait préféré qui jamais ne ressortent en fait de voilà des oreilles confidentielles qui avaient pu les entendre j'ai trouvé que c'était bien mené que rien n'est évident en fait même si sur la fin je pense qu'on aurait pu se passer d'un ou deux rebondissements peut-être je sais pas en fait je sais pas à vrai dire mais j'ai beaucoup aimé cette lecture c'était un véritable page turner moi j'ai eu du mal à arrêter de lire ce livre au début bon on avait un petit quota de 200 pages et très vite j'avais envie de continuer à chaque fois parce que j'adorais j'adorais ma lecture donc voilà je peux que vous le conseiller il y a plein de rebondissements la seule chose que j'ai un petit peu moins aimé c'est l'épilogue voilà j'attends que les filles le terminent parce qu'elles l'ont pas encore terminé on est dimanche matin quand je tourne cette vidéo et elles l'ont pas encore terminé l'épilogue bon je trouvais qu'on aurait pu aisément s'en passer mais voilà j'ai beaucoup 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 aimé cette histoire j'ai trouvé que c'était hyper chouette cette fresque familiale avec ses enquêtes avec ce procès tout ça c'était hyper cool et on se rend très vite compte en fait que tout ça c'est pas vraiment pour un héritage et voilà j'en dis pas plus mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié cette lecture voilà c'est tout pour mon bilan lecture j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous aura donné des envies de lecture et que certains livres auront rejoint votre wishlist en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les livres qui vous intéressent le plus et comme toujours n'oubliez pas un petit pouce de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager sur les réseaux sociaux moi ça m'aide beaucoup et ça me fait toujours plaisir de voir vos petits spots je reconnais de plus en plus des intérieurs de chez vous et franchement il y en a ça me donne juste envie de traverser mon écran et de m'asseoir dans le canapé avec vous donc merci pour votre soutien chaque semaine je vous embrasse je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite